Bonjour, amis celtes ! Aujourd'hui, vous voyez, j'ai revêtu le casque du combattant celte, ce qui est très important parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la terre. La terre, chez les celtes, c'est quelque chose d'extraordinaire. La terre. Donc j'enlève mon casque pour être plus à l'aise et je vous parle. La terre, chez les celtes, qui n'ont pas d'idole comme les romains, la terre c'est vraiment l'élément sacré, c'est vraiment ce qui est important de protéger et c'est vraiment en fonction de ça qu'on se sent bien. C'est-à-dire qu'on est sur la terre, comme on l'a déjà dit, on est debout, conscient et on est sur la terre. Et cette terre, c'est quelque chose de magnifique parce que c'est la terre nourricière. C'est elle qui nourrit, c'est elle qui donne tout ce dont on a besoin. Tout ce que les celtes utilisent quand ils sont dans leur chez eux, tout vient de la nature. Donc la nature, c'est la partie la plus importante de tout. Donc c'est ce qu'il faut préserver, c'est ce qu'il faut garder, c'est ce qu'on aime. Donc le celtes, lui, ce qui lui plaît, c'est la nature, c'est la terre. Ici, on a mis une petite représentation. On voit que le fort celte rouquin va abattre l'arbre qui lui permettra de faire des parties de sa maison. Ici, on a un autre celte qui lui, suivant derrière son bœuf ou derrière son au roc, il est en train d'ouvrir la terre. Ici, on a un autre qui est déjà en train de semer. Donc on peut voir que même ce qui lui permet de faire la charrue, c'est que tout ce, que le socle, que toute la partie du charrue est quand même en bois. Et que malgré ça, ils arrivaient à ouvrir un sillon qui n'avait pas besoin d'être très, 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 très profond. C'est parce que finalement, eux, ils ne fonctionnaient pas comme nous. Nous, on va très profondément, etc. avec les tracteurs maintenant, c'est quelque chose de terrible. Mais eux, ils cultivaient et après, pendant quatre ans, ils laissaient reposer la terre. Quitte à ouvrir un autre champ, de creuser un peu plus loin. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'ils étaient des petits groupes. Des fois, un opidum, par exemple, c'est un maximum de 25 familles. Donc c'est très peu par rapport à aujourd'hui où finalement, 25 familles, vous les mettez dans un immeuble. Donc effectivement, ils ont moins, donc ils n'ont pas besoin d'ouvrir trop, trop loin. Après, pour faire pousser, effectivement, c'est comme c'est maintenant aussi. On risque de se faire manger une partie des graines par les oiseaux. Mais enfin, on plante, on plante. Vous voyez que ceux-ci, ils sont en train de défricher dans la forêt. Cette femme, elle est en train de couper du blé ou en tout cas quelque chose qui ressemble à des céréales. Parce qu'à cette époque, donc, le celte qui tire tout de la nature, qui tire tout de la terre, il prélève les céréales. Mais il prélève aussi tout le reste, le céréale, c'est-à-dire aussi les pois, pois verts, pois lingots, genre haricots. Et puis, il prélève aussi les fruits, les fruits comme les pommes, parce qu'il adore les pommes. Et puis, comme on l'a déjà dit, les noisettes. Donc ici, on voit la structure des maisons et on peut voir que tout ce qui est là, tout est prélevé dans la nature. Tout est issu de la nature. Vous voyez, cette femme est en train de tisser du lin, eh bien, elle l'a pris dans la nature. Ce monsieur, il a fait un pot avec de la terre, de la terre d'argile qu'on trouve. Et il peut faire un pot, comme vous voyez ici, on vous a fait une représentation. Voilà un très beau pot. Alors, ça peut servir pour boire et aussi pour transporter de l'eau pour toutes sortes de raisons. Ils faisaient des instruments, ils savaient travailler, ils étaient extraordinaires. Et donc, on voit tout ce qui peut être prélevé sur cette nature. On peut bien comprendre que pour eux, la terre, tout ce qui les environnait, toute cette nature, c'est ça qui était leur sacré. D'ailleurs, Sermounos, leur dieu, disons qu'ils ont une espèce de représentant, un dieu, comme ça, Sermounos, ça vient un peu plus tard. Parce que les nôtres qui sont en moins 58, je ne suis pas sûr qu'ils étaient avec Sermounos. Mais après, quand ça va plus se structurer, ils vont avoir ça. On retrouve une représentation de Sermounos sur le chaudron de Gundestrup. Et comme on retrouve aussi, comme vous a montré lors d'autres de ces vidéos, on peut voir que ce dieu de la nature, qui se tient comme un, comme on l'a dit la dernière fois, comme un yogui, parce qu'il croise les jambes comme en position de tailleur. Et il ne tient dans sa main que des objets de la nature. Voilà, donc la nature, toujours la nature. Voilà une autre représentation de tous les instruments dont ils étaient capables de faire, avec du fer, du bois. Ce fer aussi, il faut le comprendre, dans ce morceau d'argile, suivant les endroits où ils allaient chercher, on avait de l'argile ferreux. Et alors, il suffisait de faire fondre tout ça et on récupérait. Donc, ils ont été extraordinairement industrieux, mais surtout, ils ont été extrêmement, extrêmement respectueux de la nature. En plus, avec les céréales qu'ils prélevaient, ils faisaient des pains qui ont l'air un peu brutaux. D'ailleurs, on appelle aussi des fois, en argot, on dit bien le brutal pour le pain. Eh bien, vous pouvez voir que finalement, c'était des pains. Ils se taillaient des petites tranchettes et puis ils étaient très heureux à manger ça. Ils adoraient le pain. Voilà, j'espère que vous aurez eu plaisir. Pour vous dire au revoir, je remets mon casque de combattant et je retourne au combat pour mes celtes. Au revoir, mes amis. Tout le monde. Sous-titrage ST' 501